Le cerveau humain est la plus belle réalisation de l'évolution. Il pèse à peine plus d'un kilo. Et pourtant, d'une complexité inouïe, il est le siège de l'intelligence et de la conscience. C'est ce qui fascine William Rosten, chercheur émérite à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de Paris. Nous l'avons rencontré récemment, lors de son passage à Montréal. On dit qu'on a autant de cellules nerveuses que d'étoiles dans notre galaxie. 100 milliards. Depuis 40 ans, William Rosten a mis toute la puissance de son cerveau à essayer de comprendre comment celui-ci fonctionne. Le cerveau est un cas d'exception. Il est le seul organe qui soit complet quand nous venons au monde. Toutes les cellules nerveuses y sont déjà présentes à la naissance. Ces cellules nerveuses, qu'on connaît aussi sous le nom de neurones, aiment jaser. Un neurone, ça parle, vous savez. Ça fait du morse. C'est-à-dire que quand vous avez un neurone tout seul, si vous enregistrez, on peut enregistrer d'une manière électrique un neurone, vous allez entendre un neurone tout seul qui va faire toc. Et puis si vous en avez deux, qui sont l'un à côté de l'autre, ça va faire toc-toc. Et puis ça continue comme ça et vous avez un vrai langage. Quand vous avez une série, un réseau de neurones qui arrive pour faire quelque chose, le fait de lever moi la jambe, par exemple, entre assis et lever la jambe, vous allez entendre toc-toc-toc et je lève la jambe et vous allez faire toc-toc-tac-tac-tac-tac. Parce qu'il va y avoir plusieurs neurones qui, en même temps, vont servir au mouvement de lever la jambe. Donc ils parlent, ils communiquent et ils calculent. Sans contact, les neurones, les cellules nerveuses du cerveau, sont vouées à la mort. Pour survivre, elles doivent se connecter aux autres. Pour ce faire, elles utilisent des prolongements fibreux appelés axones. Ces bras, dont certains mesurent jusqu'à un mètre, relient les cellules entre elles pour créer une véritable autoroute de l'information. Premier message échangé, l'influx nerveux, qui est un signal électrique. Lorsque cet influx nerveux passe, il permet à ces cellules nerveuses de libérer des substances chimiques qu'on appelle des neuromédiateurs. Tout simplement parce qu'ils vont médier, ils vont transporter un message d'une cellule à une autre. Et donc, tout ça fait un ensemble assez complexe, qu'on ne connaît pas toujours très bien, mais qui fait qu'on considère que le cerveau, c'est effectivement une usine chimique. En fait, le cerveau carbure aux produits chimiques qu'il fabrique lui-même, un cocktail puissant dans lequel on retrouve, par exemple, la dopamine ou encore la sérotonine. Pendant longtemps, on croyait que la cellule nerveuse ne produisait qu'un neuromédiateur, une substance chimique à la fois. Maintenant, on sait que chaque cellule nerveuse fabrique plus d'une centaine de neuromédiateurs, en quantités diverses, selon les besoins. La cellule est ainsi prête à faire face au stress de la vie moderne. Il faut dire que le stress est indispensable. Il est nécessaire à notre vie. Si vous n'êtes pas stressé, vous ne stimulez pas votre cerveau et vous ne stimulez pas vos capacités à utiliser toutes vos ressources énergétiques ou énergiques que vous avez dans votre corps. Je vais vous donner un exemple. Je vois une auto qui arrive devant moi. Qu'est-ce que vous faites, vous ? En général, vous vous dites, ah là là, ça c'est dangereux, je vais aller monter sur le trottoir. J'ai une montée d'adrénaline. Simplement parce que vous avez donc une voix nerveuse qui va aller vers une petite glande qui se trouve au-dessus du rein, on l'appelle la surrénale, et qui va libérer de l'adrénaline. Mais votre cerveau ne sait pas si le fait que je monte et qu'ensuite la voiture ne va pas me suivre et que je sois obligé de courir, combien de temps va durer action ? Donc il faut qu'il y ait un système de relais plus long qui va faire le même rôle que l'adrénaline et qui, lui, va nous permettre de libérer justement le cortisol. Les deux, le cortisol et l'adrénaline, vont agir au niveau de notre foie pour libérer du glucose, le sucre. Parce que c'est le sucre qui est nécessaire pour faire fonctionner mes muscles. Tout se passe en une fraction de seconde. Quand il y a menace de danger, il n'y a pas de temps à perdre. Le cerveau est le directeur général d'une organisation qui doit fonctionner au quart de tour. C'est lui qui a permis à l'humanité de passer, au cours des millénaires, des plaines d'Afrique aux technopoles contemporaines. On a ce stress régulier, comme ça. Il est sûr qu'on pourrait penser que c'est peut-être néfaste régulièrement pour le cerveau, mais je pense que ça va permettre une nouvelle adaptation. Notre cerveau va s'adapter le mieux possible, comme il s'est adapté au cours de l'évolution, à des situations nouvelles. Je ne suis pas sûr qu'un homme préhistorique était moins stressé que nous aujourd'hui. Règle générale, quand l'axe du stress est bien régulé, le cerveau retrouve facilement son équilibre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il arrive des situations où, lorsque le stress est répété, etc., donc notre système n'arrive pas à s'adapter, où ce système de rétro-contrôle, comme on dit, ne fonctionne pas très bien. Et là, on peut arriver à des pathologies. Alors, il y a une sorte de filiation qui existe entre stress, anxiété, dépression et la prise de drogue. En l'état de stress continu, il arrive que le cerveau diminue la production de certains neuromédiateurs. Quand c'est la sérotonine qui baisse, c'est la dépression qui guette. Les antidépresseurs peuvent alors être utiles. Quand c'est la dopamine, la molécule du plaisir, qui diminue, Certains sont alors enclins à prendre des drogues de compensation, comme le cannabis, la cocaïne ou encore l'héroïne. Depuis 50 ans, les chercheurs ont appris beaucoup de choses sur le cerveau. Mais il y a encore des questions auxquelles ils sont incapables de répondre. Pour l'intelligence ou la conscience, il va falloir, d'abord, continuer à faire des recherches. On ne comprend pas bien. Comment imagine-t-on qu'un médiateur ait un rôle dans l'intelligence, par exemple, ou un rôle dans la conscience ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? C'est des questions philosophiques qui existent depuis le temps des temps. Et on n'avait pas ces techniques que l'on a aujourd'hui. Alors, même avec les belles techniques sophistiquées que l'on voit partout, les belles images du cerveau, on n'en connaît pas tellement plus. Ça ne me donne pas encore la raison pour laquelle le mot « intelligent » chez les uns ou chez les autres est plus important ou pas. Et ce qu'est la conscience, c'est vraiment un des buts ultimes. Mais on n'en est pas là. Déjà, si on arrivait à augmenter notre connaissance sur le fonctionnement cérébral, on fera déjà des pas extrêmement importants vers l'avenir. Au retour, empêchez l'adhérence des liquides. Imaginez que Michel Barrett disparaisse et que tous ses amis se réunissent pour lui dire au revoir.